Voici un gouvernement de combat. Pourquoi le précédent ? C'est un gouvernement de laxistes amateurs, endormis, pourquoi ? Ou est-ce que c'est un ostraculpa ? Il n'y avait pas d'endormis, très beau mot ce matin de Jean-Pierre Elkavache, je note. Valls, en fait, c'est le même que Héros, mais avec les yeux ouverts. Recherche prof désespérément. Un groupe de parents d'élèves vient de publier une petite annonce sur internet pour trouver un prof remplaçant pour leurs enfants. L'éducation nationale n'avait aucune solution. Christiane Taubira a été sauvée sur le fil par le refus de Bertrand Delannoy de s'installer place Vendôme, mais aussi par le départ des Verts. J'ai été diagnostiqué en 1988. On rentre dans le couloir de la mort quand on vous apprend qu'on est séropositif. Avec ce SMIC, les Allemands deviennent un peu plus français, tandis que nous, avec le pacte de responsabilité, vous savez, en faveur de la compétitivité de nos entreprises, eh bien nous devenons un peu plus allemands. L'Europe est en marche. Aujourd'hui, on vit beaucoup mieux qu'on ne vivait. On a une perspective de vie quasiment identique à celle de la population moyenne. Le nouveau tandem de Bercy va devoir apprendre à cohabiter. Mais déjà, on parle d'empoignade entre Michel Sapin et Arnaud Montebourg. Montebourg-Sapin, roi des monnaies ! Laurent Cabrol. Oui, très bien. J'ai tout oublié sur mon bureau. C'est vrai ? La météo par cœur. De mémoire, on va aller chercher Jean le réalisateur qui part. C'est une feuille avec des rébouillis. Aujourd'hui, une petite info qui va faire bien plaisir à Arnaud Montebourg. Les agents SNCF vont bientôt être habillés par Armorlux. Vous vous souvenez Armorlux ? Oui, c'est les marinières. Exactement, la marinièse devenue le symbole du Made in France. Notre nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Bernard Cazeneuve. Vous l'avez vu également, il a une tête de premier de la classe et il mesure 1m49. Tremblez les délinquants !